Et là maintenant on va partir sur un petit live les amis, spécial Noël ! Ouais, on a essayé de bien faire les choses, vous le voyez derrière, on a un beau sapin, on a des cadeaux qui à la base n'étaient pas spécialement prévus. Donc le concept de Noël, le lundi confession comme vous le connaissez, normalement les gens viennent, on les pré-sélectionne et ensuite ils passent sur le stream, ils racontent leurs histoires. Sauf que là on va changer un petit peu la recette, on s'est dit c'est la fin d'année, c'est les vacances, on veut vous régaler et ce pour plusieurs raisons et j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais en gros on a du coup 4 personnes qui vont passer comme d'habitude et elles vont nous donner des anecdotes que soit de cadeaux pourris ou des anecdotes de Noël, où ça s'est un peu mal passé. Sauf que nous pour rattraper leur Noël de merde et leur cadeau de merde, on va du coup leur donner la possibilité de choisir parmi, on a 11 cadeaux. Quel régal ! 11 cadeaux. Et pourtant hey ils sont pas 11 ce soir. Non ils sont pas 11, justement. Mais alors ! Mais justement mais patron vous me tendez la perche ! Que va-t-on faire ? J'attrape la perche ! Je tenez ! Et ce que je vais faire avec ça c'est vous dire que justement 4 personnes vont passer et ensuite vous, vous avez un mail. Et vous pouvez nous envoyer vos anecdotes de Noël et vos pires cadeaux et on fera passer d'autres personnes qui du coup viendront nous raconter ça. Et pareil vous allez avoir l'opportunité de choisir du coup un cadeau. Et puis voilà quoi en fait. D'ailleurs ça nous permet je pense de remercier les personnes qui nous ont fourni ce cadeau effectivement. Ecoutez sachez qu'il y a 11 cadeaux comme on l'a dit. Donc on a eu Asus, évidemment partenaire de la chaîne que vous connaissez. Ensuite on a du coup Jibel qui nous a envoyé une enceinte. Je vous dis pas laquelle mais elle est imposante quand même c'est pas mal. Ça me permet de glisser un petit mot ce qu'on leur a promis de le faire évidemment et c'est normal. Il faut savoir que c'est une Jibel qu'on appelle de seconde main. Parce qu'en fait il donne du coup des secondis à des appareils. Vous le savez en ce moment c'est quand même assez important. Je pense qu'on le rabâche quand même assez. Et donc c'est une super initiative de la part de Jibel. Donc non seulement cette enceinte là elle est de seconde main. Elle fonctionne évidemment parfaitement. Et derrière bien sûr on vous mettra tous les liens en description. Et enfin notre dernier partenaire. Electro-dépôt. Electro-dépôt qui vraiment nous a mis mais super bien. Sachez que Electro-dépôt vraiment vous êtes pas pris pour les cadeaux. Il y en a même un qui est tellement grand qu'on ne peut pas l'emballer. Donc Electro-dépôt incroyable. Donc voilà du coup pour le planning de cette soirée. On accueille notre premier invité. C'est Fab. Alors qui est Fab ? Alors Fab qui nous vient tout droit du coup du Japon. Du Japon ? Ouais et il est 4h du matin au Japon. Donc on va l'accueillir. Allo ouais on m'entend bien ? Oui je pense qu'on t'entend bien. Fab on te laisse te présenter. Racontez ton anecdote etc. Alors moi c'est Fab. Ça va faire déjà 6 mois que je suis au Japon. Que j'essaie de m'y installer là en ce moment. Alors mon anecdote elle remonte à il y a bientôt 10 ans déjà. C'était la première année de lycée le truc. Viens t'avoir le brevet. Tout bien tu rentres enfin au lycée. Nouvelle personne et truc comme ça. Mais vieux sachant que j'étais pas loin ont décidé de pas me foutre en demi-pension. Je fais pas de problème. Je rentre et puis j'arrive quand même à faire un petit peu à bouffer. Sauf qu'en fait quand t'as 15 piges et puis que t'as que 1h pour bouffer le midi. Et que t'as un peu la flemme et que t'as pas le pognon pour aller te chercher kebab. Bah résultat tu te fais un petit plat de pâtes. Puis après tu retournes en cours. Le fameux plat de pâtes. Et donc du coup sachant que je bouffais des fois des pâtes plusieurs fois par semaine. Mon vieux a eu la pire idée de sa live. J'ai reçu dans un carton des paquets de 5 kilos de pâtes. J'en ai eu pour entre 15 et 20 kilos de pâtes à Noël. Et au moins c'était une bonne marque ou genre c'était Rubio ? C'était... C'est du Panzani. Mais le pire c'est que genre quand t'as ouvert le cadeau. Tu devais te dire que ça devait être un truc de malade genre. Parce qu'en plus c'est énorme. Ouais tu dis c'est lourd. C'est énorme. Tu sais généralement quand t'es petit avant d'ouvrir un cadeau. Tu regardes l'aspect du paquet. Mais tu regardes le poids. Tu secoures un peu. Tu te dis qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais l'inspecteur. Quand tu dis putain c'est lourd. Ça doit être une Playstation. Mais non c'est des pâtes. Les pâtes tu les as finies au bout combien de temps ? Oh les 15 kilos. Oh ça devait être torché en 4 mois. Tu as reçu des pâtes à Noël il y a 10 ans. Et pour compenser ça. Du coup tu sais qu'il y a un plot twist et que tu vas pouvoir avoir un cadeau. Donc voilà tu as le choix entre ces 3 cadeaux là. Le plus gros qui est le plus proche d'Henri. Le plus gros qui est le plus proche d'Henri. Donc celui-ci c'est lui. Donc Henri va le déballer. Tu vas pouvoir du coup découvrir ton cadeau avec tout le monde. Je ne suis pas au courant. Je ne suis vraiment pas au courant de ce qu'il y a à l'intérieur. Oh ! Ah c'est le cadeau de la part d'Asus. Tu gagnes une très belle souris de la part de chez Asus Rogue. On va l'avoir utilisé c'est vraiment très très simple. La char crame X. Incroyable. Merci beaucoup putain. Asus qui régale. Asus qui régale ouais. Bon Fab du coup c'est pas des pâtes. C'est une souris. Est-ce que c'est mieux que des pâtes ? Est-ce que sur l'échelle des cadeaux on est un peu mieux ? Est-ce qu'on a réussi à faire mieux que ton daron il y a 10 ans ? Ouais ouais ça va. Donc du coup on te l'enverra directement direction le Japon. Félicitations pour ton lot. Merci beaucoup pour ton histoire. Et j'espère que ton installation au Japon se passe bien. Et que tu vas kiffer ton séjour là-bas. Merci beaucoup Fab d'être passé sur le stream. Merci à vous d'avoir sélectionné aussi. Passe de bonnes fêtes. Ok salut. On va ramener du coup Panda. Panda qui a une anecdote. Elle est quand même assez difficile à encaisser. J'en dis pas plus. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir ça. Bonsoir le chat. Alors Panda. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement ? Est-ce que tu peux nous raconter également ton anecdote ? Et quelle année ça s'est passé ? Moi c'est Panda. J'ai 29 ans. L'anecdote s'est passée l'année dernière. Oh c'est tout récent. Très très récent. Ce qui s'est passé c'est qu'à cette période là j'étais enceinte. Donc à peu près de 5-6 mois. En plus à ce moment là j'étais très fatiguée. Parce que je faisais beaucoup de télétravail. Et en plus je faisais des heures sub. Donc je travaillais 50 heures par semaine. Ok ouais d'accord. Sachant que tu es enceinte. Ça faisait plusieurs années qu'avec mon conjoint. On passait à chaque fois nos Noëls séparément. Et cette année je lui ai dit. Ce serait bien que cette fois-ci le 24 on passe chez ma famille. Et le 25 chez ta famille. Et je voulais vraiment qu'on soit présents chacun des familles. Parce que le premier petit enfant qui allait arriver dans les familles. Forcément voilà. Du coup ce qui s'est passé c'est que pendant plusieurs mois je répétais. Viens on fait le 24 chez mes parents. Le 25 chez. Ok il n'y a pas de soucis. T'inquiète je vais m'en rappeler. Je vais m'en rappeler. Le t'inquiète on le connait tous. Pendant ces dernières semaines. Ces derniers mois. Il n'arrêtait pas de me mettre sur les nerfs. Sur plein de choses. Et là il me sort 2-3 jours avant Noël. T'es prête pour le 24 ? J'ai dit bah ouais pourquoi je serais pas prête ? Il me dit bah parce qu'on va chez ma famille. Gros blanc. Ah yes. Tu as le fameux t'inquiète t'inquiète je m'en souviens. Il t'annonce de but en blanc que du coup ce sera chez sa famille et pas chez la tienne du coup. Ouais. Et en plus je dis mais comment ça depuis le début. Depuis des mois et des mois je te répète. C'est chez moi c'est chez moi. Il me dit ah mais moi j'ai confirmé ta présence là-bas. Non mais tu fais pas ça en mode fait accompli c'est abusé. Le mec se pente en mode passé comme ça. C'est fini genre t'as pas le choix. Je monte en pression. Je lui dis ok. Là ça veut dire qu'un des deux qui doit lâcher du lest dans l'histoire. Il dit est-ce que t'es prêt à annuler ta présence là-bas pour venir avec moi ? Il me répond pas. Je répète 3 fois la question qui s'est passée. Il me dit bah non moi j'annulerai pas j'irai là-bas. Donc moi je me vénère. Vous savez quoi ? Je me saoulais tous. Chaque année à chaque fois je dis à mon père que tu seras présent au Noël et tu m'annules toujours la veille au lendemain. Je vais rester chez moi avec mes animaux et je vais jouer à League of Legends. C'est ce que je lui ai sorti. Après Noël ça. Mais après je me suis dit allez on reprend sur toi. C'est pas grave. J'y vais à reculons. Mais j'y vais quand même. À un moment donné dans la soirée je discute avec son cousin. Et à un moment donné je regarde et je dis ah il y a beaucoup de cadeaux. Et je pensais que c'était pour le petit d'un des cousins de mon chéri. Je dis ah non non c'est pour chacun un cadeau parce qu'on fait un synthé secret dans la famille. Et je le regarde et je me dis comment ça un synthé secret ? Bah oui parce qu'on pioche chacun un nom. Tout le monde a participé. Le budget max c'est 30 euros. Il me dit pourquoi il te l'a pas dit ? Je le regarde dans le vide et je dis bah non. C'était qui la personne pour qui tu dois faire le secret de Santa ? Bah je sais pas parce que j'ai pas pioché de nom. T'imagines comment tu dois te sentir seule. Et en plus il me dit ouais le budget par personne c'est 30 euros. Là il voit ma tête, il voit que je me décompose. Et je lui dis mais il fallait qu'il me le dise quand même. J'avais pas qu'il y avait un budget. J'ai dit parce que je me serais pas autant butée quand même pour un cadeau quoi. Arrive au moment d'ouverture des cadeaux. Et là j'ai sa soeur qui me tend un cadeau. J'ai dit oh mais il y a quand même quelqu'un dans le lot qui a pensé à moi. Je le regarde, il y a mon nom et son nom. Donc je comprends que c'est pas pour moi, c'est pour l'enfant le cadeau. Donc je suis contente, je lui dis c'est pour l'enfant, c'est bien. Il me tend le cadeau tout fièrement etc. Et là j'ouvre le cadeau. C'est un livre de recettes. Je me suis dit c'est peut-être un cadeau secondaire. Il va peut-être m'offrir un cadeau à la maison plus tard. Non non c'était le seul cadeau que j'ai eu. En plus de tous les Noëls que ce soit avec mes parents et tout, c'est le seul cadeau que j'ai eu pour moi, un livre de recettes. Donc du coup je le regarde, je lis jaune et je lui dis c'est un message subliminal, je cuisine pas assez à ton goût malgré tous les soirs que je cuisine pour toi. Il me dit non non mais c'est parce que je sais que t'aimes bien l'auteur. Et en plus je vois qu'il a laissé le prix. Il a laissé le prix. Non 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 non. Et vas-y dis-moi, dis-moi, ça a coûté combien parce que tu m'avais dit que c'était 30 euros max ? Il m'avait montré le prix, il l'avait acheté en promo. Donc je me dis, attends, il a divisé le budget pour une personne, pour deux personnes. Je ravale ma fierté, je dis rien. Et il vient son tour d'ouvrir. Je vois en plus, il est trop content, il le remue comme un malade. Et là je lui dis, frère, ne remue pas. Je te jure, c'est toi que j'ai remué sur place. Et là il ouvre. Et les gens, ils le voient pas, ils disent qu'est-ce que c'est ? Ils disent, ouais, c'est un smartphone dernier cri avec une montre connectée. Là son cousin, il rigole, il dit, ah bah ça paye bien les heures sup. Donc là, moi je me dis, je me retourne le 24 comme une déville sur le canapé avec le cadeau pour mon enfant et un livre de recettes. Et sachant qu'elle lui a appris un téléphone avec une montre connectée, il faut pas oublier qu'elle a bossé pendant 50 heures, stressée, enceinte, etc. Elle se dit, vas-y, c'est les fêtes, je vais le régaler et tout. C'est mon mec, tu vois. Et le pire, c'est le cousin derrière. Et le cousin derrière, les coups. Bah alors, enceinte, mais pas pour avoir de l'argent, de ce que je vois. Moi je lui rendrais la monnaie de sa pièce de fou. Franchement, très très belle anecdote. Donc là, du coup, tu vas pouvoir choisir un cadeau et c'est Henri qui va du coup se lever et le déballer. Donc tu peux choisir ce que tu veux. Je pense que je vais prendre... Il y a un petit là, je vois sur la droite. Celui-ci ? Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Va déballer le cadeau. Oh, ça me termine, mec. Je me montre connectée. Et bah comme ça, il aura une belle connexion. Elle revient à la maison. Oh, la coïncidence quand même. Les chances qu'on tombe sur ça en plus. J'ai un karma. Après, tu peux peut-être la garder pour toi. Comme ça, vous êtes des amoureux connectés. Bah, j'en ai déjà une. Et t'as gagné du coup cette monde connectée. Donc au pire des cas, après, soit tu la gardes pour toi, pour peut-être d'autres moments. C'est pour la petite. C'est pour la petite. Comme ça, toi, t'en as déjà une. Ton mari, on a une. Maintenant, c'est pour la petite. Passe de super bonnes fêtes. Merci beaucoup pour ton anecdote, Panda. Et profite vraiment à fond avec ta famille pour ce Noël-là. Ça marche. Bonnes fêtes à tous. Et bon courage à ceux qui le passent seuls, les fêtes de fin d'année. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ciao, ciao. Merci, ciao. T'as une anecdote, toi, Samy ? Si, moi, j'ai une petite anecdote. C'est pas vraiment sur Noël. C'est plus sur un cadeau. En fait, ma mère m'a douillé sur un cadeau. C'était, je sais pas, j'étais adolescent. Et je voulais un téléphone portable. C'était vraiment le début. Pour ceux qui s'en souviennent, les téléphones coulissants, mais genre les touches, elles étaient tactiles. C'était vraiment genre la révolution. Et ma mère m'a dit, OK, Samy, on va du coup au magasin de téléphonie et on va t'acheter ton téléphone. Je me pointe là-bas et je vois mon téléphone. Et je suis en mode, c'est lui, vraiment, je vais être le roi de la cour de récré. Enfin, Nathalie va me regarder, alors qu'avant, elle me regardait pas parce qu'elle préférait Pierre. Alors que Pierre, il est moche, en fait. Pierre, il est moche. Moi, j'ai un beau téléphone coulissant. Tu vois, moi, je m'attendais à ça. Et en fait, ma mère me douille dans le sens où elle voit un téléphone d'une marque de vêtements que vous devez connaître, qui s'appelle Ernest. Et Ernest, à l'époque, ils avaient sorti un téléphone portable. Un truc nul à chier. C'était un tout petit carré blanc. On pouvait prendre des vidéos de genre 3 secondes. On pouvait même pas appeler avec. C'était pourri de chez pourri. On aurait dit les téléphones où dedans, il y a des bonbons. Et ma mère, elle m'a douillé de ouf. Elle m'a dit, mais regarde, ce téléphone-là, c'est Ernest. C'est Ernest, c'est quand même trop cool et tout, machin. Alors qu'en fait, elle voulait juste économiser de l'argent. Et je me suis fait douiller. Ah, papé ! Voilà, ça conclura mon anecdote, du coup. Allô ? Allô ? Comment ça va ? Ça va bien, et vous ? Bonsoir le chat. Moi, tout va bien, tout va bien. Bah, écoute, je suis toutoui et j'ai hâte d'écouter ton anecdote. Alors, bah, du coup, moi, c'est Céline. J'ai 24 ans. J'habite dans le Pas-de-Calais. Donc, ça concerne, bah, mon père. Donc, il faut savoir que mon père adore un magasin qui s'appelle Aldi. Donc, il y va souvent. Et il achète beaucoup, beaucoup de choses. Donc, tout ce qui est bricole, un petit peu des bricoles d'action qu'on a à action. Ah, c'est sympa, ça ? Ouais, franchement, c'est sympa. Il achète plein de choses. Donc, il remplit son placard. Et arrivé aux anniversaires et à Noël, il décide de vider son placard. Il y a deux ans, j'ai eu le bonheur de recevoir un petit cadeau sympa de Aldi. Ok, j'ai peur maintenant parce que je vois Samy sourire. C'est un petit lot de Aldi magnifique coloré. Des chiffons microfibres. J'ai offert des chiffons microfibres. Mais je sais même pas ce que c'est, frère. C'est du chiffon, gros. Je sais des chiffons. Mais attention, coloré. Et il y en avait dix. Et en microfibre. Waouh. Peut-être que dans des conversations, j'avais parlé avec ma cousine comme quoi j'avais besoin de chiffons ou autre. Mais que, bah, voilà, quoi. Moi, j'en ai acheté parce que j'en ai besoin. C'est bien, les parents, tu sais, ils écoutent un petit peu et au-detour, ils se disent, ça, c'est un bon cadeau. Ça, elle va kiffer. Et du coup, comment t'as réagi quand t'as reçu ça ? Bah, mon visage, c'est un peu décomposé. Tu sais, je vois trop lui, il te regarde avec un truc en plus super fier en mode. Alors ? Alors ? Alors ? Les chiffons microfibres. C'est ça en plus. Ok, et donc du coup, genre, tu te décomposes et ensuite ? J'ai rien dit. Mais ma cousine a vu ma tête, elle a rigolé. Parce que elle, c'était pas mieux non plus. Elle, elle avait reçu un petit savon avec écrit « Joyeux Noël 2 ». Déjà, le savon pour Noël, ça fait vraiment un petit peu genre « tu pues ». On s'est regardé avec ma cousine et on a rigolé. Et lui, il a pas vraiment compris que c'était pas ça qu'on voulait. Alors, chiffon microfibres nettoie et dégraisse sans détergent toute surface. Et on voit qu'il a enlevé le prix. Mais le pire, c'est qu'il y en a même pas 10, il y en a 6. C'est même, il y en a même moins que prévu. C'est incroyable. Merci beaucoup pour ce partage. Et puis, je pense qu'il est temps de choisir le cadeau. Il est temps de rattraper ses chiffons microfibres. Ouais, celui qu'Henri touche avec son pied. Je ne sais même plus ce que c'est. Il a l'air massif. Oh, c'est très grave, frère. Mais c'est fou ! C'est la fameuse enceinte offerte par Jibel. Mais ça fait le meilleur choix ! Ah ouais, super ! C'est mieux que des chiffons ? Bah oui, c'est beaucoup mieux, franchement. Ouais, ouais, merci, merci, merci. Et c'est les fameuses enceintes qui sont du coup de seconde main. Parce qu'encore une fois, Jibel met maintenant un point d'honneur à ne pas jeter. Ils vont les ouvrir, ils vont les refaire, ils remettent à 9, etc. Franchement, il est en bon état, même si c'est de la seconde main. Et du coup, ça régale. Et donc, bien sûr, on mettra ça pour la VOD en description. C'est vraiment trop, trop cool. Et du coup, bah voilà, Céline, c'est ton cadeau. C'est la poids, tu peux tout connecter, tout derrière. On passe de très bonnes fêtes. Et beaucoup de bonheur à ta famille, etc. Profite bien de cette période de fêtes. Merci beaucoup, bonne fête à vous. Et bonne fête aussi à tout le chat. Oh, ça c'est gentil. C'est gentil, c'est très gentil. Merci beaucoup. Des bisous, Céline, je te remove. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Carlito qui est en train de gueuler. Carlito qui est en train de hurler dans les locaux. Il va se battre. Tu piquais une tête ? Tu me fais un coucou ? Ah, je vais pas vous mentir, il y a une petite odeur dans la salle. Non, c'est la bouffe, c'est la bouffe, je crois. Ah, c'est incroyable. Ça, tu offres ? Ça, je peux pas dire ce que c'est peut-être. Tu offres ? Non, ça, c'est à nous. Ah, mais c'est ça qu'il faut leur offrir. Je vais vous mettre en galère, je crois. Si je le montre au chat, vous êtes morts. Non, 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 fais pas ça, cache pas tout. Est-ce que vous voulez, les amis, est-ce que vous voulez que je vous montre ? Henri, t'es obligé, tu peux pas mentir au chat. Regardez bien, je vous dis ce qu'il vous cache. Il est branché et tout. Il est à nous. Les amis, vous êtes des rats comme moi. Henri, va vous faire gagner ça. À toi de jouer. Tu vois, on s'arrange en off, mais... Et puis, il n'y a pas trop de stog en plus, son gars-là. Non, c'est un peu chaud, on va pas se mentir. Je ne vais plus venir. Je sais pas, bordel. C'est la télé. C'est la télé, la télé. La télé. Oh là, Carlito, qu'est-ce qu'il est drôle. Allez, maintenant, on accueille Arthur. Bonjour le chat. On va tirer un bonjour. Il nous a bien mis dans la merde. C'était cool, c'était cool l'intervention, en tout cas. On s'arrange en off. Ouais, ouais. Non, mais arrête, mais vendez ça, ouais. Il nous ferait le cadeau. Oh, les gars. T'es fou. Non, il nous saca. C'est chaud. Il va tout prendre dans le studio. Il se barre avec... Non, prends pas le sapin. Le what ? Le sapin. Henri, fais leur gagner ça. Bordel, mais putain. Il y a un système anti-vol, tu peux pas te barrer avec notre sapin. C'est ce que j'ai capi. Bonne ça, ouais, les gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ils m'ont donné extrêmement chaud. J'ai jamais autant rigoler en aussi peu de temps. Il s'est pas barré avec un cadeau, quand même. Non, il s'est pas barré avec un cadeau. Je suis mort. Attends, mais si, il s'est barré avec un cadeau. Non, il nous saca. Il est où, le deuxième petit rectangle, comme ça ? Je crois qu'ils ont pris un cadeau. Eh, le cadeau ! Ah, il l'a ouvert en plus ! Je ne peux plus, putain. Qu'est-ce qu'on les kiffe, c'est vraiment des... Ils sont trop cool. Jaco. Jaco Shop, qui est un viewer du vieux de la vieille. Un viewer qui est là depuis très longtemps. Qui est du Québec, en plus ! Qui est Québécois ! Comment ça va, Jaco ? Ça va très bien, et toi ? Tout va bien, tout va bien. Écoute, on est là et on passe une bonne soirée ensemble. Écoute, si tu as une anecdote de Noël, on serait ravis de l'écouter. Mais en tout cas, ça fait très plaisir de te parler pour la première fois. Ça s'est passé l'année dernière, pendant un Noël, en plein Covid. Ben, en semi-Covid encore. Mon père a eu une séparation, on est passé avec ma mère. Donc, là, il s'était fait une nouvelle blonde. Puis, c'était la première fois qu'on rencontrait les beaux-enfants. Les beaux-enfants. Donc, les enfants de sa nouvelle blonde. Il y a eu un peu de la m*** qui s'est passé, des affaires plus cocasses que je ne pourrais pas dire en live. Il y a eu plus et affinité entre les beaux-enfants, quoi. Ça n'a pas faux avec la dinde. Ah, t'aille. Oh, je l'ai touché dans le mille. Jaco le chaud. Oh là là, mon dieu. Là, tu sens que j'ai tapé pile-poil. Ouf, allez, tu vois, genre. Comme je disais, il y avait des choses cocasses qui s'est passé pendant la soirée. Ça l'a fini, les beaux-enfants sont partis. Dans la soirée, ils étaient supposés rester dormir à la maison. Donc, comme je disais, ça s'est très mal passé au final. Au final, ça s'est arrangé. J'ai reparlé avec les beaux-enfants. Justement, on leur voit le 25 cette année. Ah, du coup, vous remettez ça cette année, du coup. Oui, là, on va refaire ça cette année. C'est à peu près l'anecdote du 25 de l'année passée. D'accord. Donc, en fait, tu as rencontré les enfants de ta nouvelle belle-mère. Il y a eu fricotage entre ça. Du coup, ils sont partis très vite. Du coup, ça a créé des embrouilles et tout. Et là, maintenant, en fait, entre guillemets, tout va mieux, quoi. Ma belle-mère me l'avait dit. Il t'en veut pas parce que c'est une connerie que c'est moi qui avais faite en plus, là. Mais c'était vraiment déplacé. C'est ça. Oeil de langue, Samy. Je vous l'avais dit, le chat. Très chat. On te souhaite que, du coup, Jaco, tout se passe bien et que tu passes un bon Noël. Ça mérite un cadeau, quand même. Moi aussi. Moi, j'ai vraiment aimé. Ça, c'est pas mal. C'est ça que tu veux? Oui, je pense que c'est celui que je vais prendre. Eh, bah, allez, on part là-dessus. Bah, écoute, je te laisse le déballer, Henri. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, vas-y, ouvre-le, ouvre-le. Tu vas voir, du coup, quand tu vois l'autre côté. Est-ce que c'est vraiment une barre de son? C'est une énorme barre de son. Oh my fucking God. Eh, bah, c'est cadeau. J'écoute beaucoup de musique. Ah, bah, nickel. Alors, tu vas te régaler avec cette barre de son. Imagine écouter le nouvel épisode de One Piece avec cette barre de son. Ah, j'avoue, tu t'es. Ah, ouais, de ouf, tu vas te régaler avec ça. Merci beaucoup, Jaco. Merci beaucoup, Jaco. Très heureux, du coup, que tu aies eu un beau cadeau. Bon, bah, bonne soirée à vous. Bonne soirée, Jaco. Ciao, ciao. Il y a quelqu'un ici qui regarde. Moi, ce genre de truc, ça me, ça me, ça me, tu vois, je me dis bon. Allez, c'est parti. Si je peux le malheur. Tu veux la faire venir? Ouais. Allô, comment tu vas? Lo, je te laisse, du coup, nous résumer, du coup, ta situation et tout. Et puis, pareil, si tu as une petite anecdote en rabais tout, on est preneur, évidemment. Alors, moi, c'est très simple, c'est que je viens d'attraper le Covid ce matin. Du coup, je vais sûrement faire Noël toute seule. Oh, le timing. L'anecdote est très simple, là. Et en plus, je suis étudiante et je devais travailler cette semaine. Du coup, c'est raté. Et c'est vrai, ton patron est compréhensif? Bah, je l'ai appelé, mais il n'a pas encore répondu, vu que le taf, ça commence que le mardi à la banque. Donc, ça veut dire, du coup, Covid, pas de Noël, pas de cadeau? Oui, c'est catastrophique, là. Et pas de travail. Et du coup, c'est là que nous nous intervenons. Et c'est là que Père Henri et Père Sam, Père Noël, je pensais à ça. Bon, ouais, choisis ton cadeau. Mais qui est fou, il fait fatiguer. Il reste, tu vas passer ton Noël, probablement toute seule, et j'en suis vraiment désolé. Mais du coup, pour essayer de te consoler, on va t'offrir un petit cadeau. Choisis ton malheur, entre guillemets. Tu choisis ton cadeau, donc il reste deux sur le côté, un ici et un autre juste à côté de la barre de son qui est cachée. Du coup, voilà, tu vois, on le voit là, le petit paquet rouge qui est là. Donc, il te reste, du coup, c'est quatre choses. Sachant que celui-ci a été touché par Jilcey, donc forcément, il prend beaucoup plus de valeur. Plus proche de vous. Ouais, c'est celui-ci, c'est le rectangle, là. Je pense savoir ce que c'est. Eh bah, écoute, tu reçois un bon gros clavier mécanique. Oh, le clavier mécanique. De chez Asus Robe, le Rockstrix Flair 2. Régale-toi. Oh, super, merci. Est-ce que ça te consolera un petit peu, du coup, quand même ? Ah bah, oui. Écoute. Merci. Eh bah, eh bah, trop cool. Eh bah, comme tout le monde, du coup, tu m'enverras tes infos. J'ai envie de dire bon courage, en fait, pour ce Noël, un petit peu. Bon courage, on n'est pas ensemble. Ouais, merci. En plus, j'ai plein de symptômes, alors. Merci beaucoup d'être passé des bisous. Bon courage. Ciao, ciao. Bisous. Merci. Ils sont trop cools, ces viewers. Quel réel. Erwan, est-ce que tu as une anecdote, Erwan ? Au pire des cas, on te fait passer sur le stream. J'en ai une. Il en a une. Eh bah, mets-toi dans le Discord. Vas-y. On a hâte de t'écomper. Surtout que Erwan, on connaît. Allo, Erwan ? Allo. C'est bon, je vous entends. On t'entend très peu. J'avoue, colle ton micro à ta bouche, s'il te plaît. Non, non. J'ai pas dit, mange-le. Comment ça va ? Comment ça va le chat ? Comment ça va ? Bah, écoute, vas-y, Erwan, régale-nous. Alors, moi, c'est très court, mais ça reste dans l'idée cadeau de merde. Je crois que je devais être au collège. J'allais rentrer au lycée, je crois. J'ai reçu un cadeau de la part de mes parents. Un sous-vêtement. Voilà. Friguenade. Pire que ça. Sur ce caleçon, il y avait un reine de Noël. Voilà. Je sais. Me dis pas que le nez, c'était la bite. C'est sûr. Oh putain. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est bien pensé comme caleçon ? Est-ce que, par exemple, lorsque le bangala, il est debout, tu vois ? Est-ce que le nez, il s'allume ? Est-ce que le nez, il s'allume ou est-ce que le nez, il pointe plus ? Tu vois ce que je veux dire ? Bah, en toute logique, il s'en s'est pointé plus. Est-ce qu'il s'allumait, Erwan ? Il y avait pas ça. Pourquoi ils t'ont offert ça ? C'est pour la vanne ? Mais surtout, tu dis quoi ? Allez, enfile-le, montre ! Et comme un con, bah, j'ai dit « Ah, merci ! » Mais Erwan, je crois que j'ai eu un cadeau quasi similaire, mais pas pour Noël. Mon père qui m'a acheté un caleçon à peu près similaire, c'était un coq, en bas. D'accord. Et en gros, entre le tissu et les parties, t'avais un bouton. Si jamais t'appuyais dessus, ça faisait le bruit du coq. Mais non. Un coq sur ta coq ? Mais vraiment, c'est incroyable d'apprendre ça. T'es pas dit, on a quand même mis presque un an avant de savoir qu'Erwan, il a eu un caleçon comme ça. Il a fallu une soirée pour qu'on passe un step dans notre amitié. Merci Erwan de la partager. Il n'y a pas de soucis, je retourne dans la cave. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bisous, bisous, bisous. Écoutez, moi, je vous propose un truc. Patron, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. Quelle est la proposition ? J'aimerais faire passer à nouveau. Non, vas-y, je déconne. Ah, super. Je pense qu'on fait passer en... Allez, c'est bon. C'est bon ? Ok. Écoutez, il nous reste 4 cadeaux, dont 1 qui est caché, messieurs, dames. Et donc, nous allons aller sur Nightbot. Je vais vous demander, du coup, de taper quelque chose dans le chat. Et Nightbot, du coup, prendra en compte ce que vous avez mis dans le chat. Ils nous ont régalé. Franchement, les cadeaux comme ça, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'ils mettent des trucs comme ça. Mettez bien avec vraiment copier-coller ce qu'on vous a donné. C'est moi qui choisis le cadeau que je dois ouvrir. Il choisit le cadeau. Et écoutez, je vais choisir le gagnant. Alors, le gagnant, c'est... Luxe Fille. Qui est abonné à la chaîne depuis août 2021. Imagine, c'est un truc de Topperon. Je l'aurais mangé. Asus Rogue, Shiite, Electropunk. C'est un énorme tapis de souris. Ah ouais ? C'est un truc... Je ne sais pas combien il fait, mais je sais qu'il est énorme. Ah, Luxe Fille qui dit ça tue, merci beaucoup. Ah, nickel. Bon, il a eu besoin d'un tapis de souris. Et bah, ça régale. Allez, maintenant, prochain sponsor. Et là, vous pouvez du coup juste copier-coller ce que j'ai collé. D'accord ? Bon, je vais choisir le cadeau. Écoutez, c'est parti. Moi, je roll. Et c'est Hilary DGS qui gagne followers ou followers depuis, du coup, 2020. C'est encore Asus Rogue. C'est encore Asus Rogue qui ont beaucoup envoyé de choses également. Et Asus Rogue, vraiment, qui ont su régaler. Et c'est la même chose. Alors, ce n'est pas le même. On pourrait croire que c'est la même chose. Lui, il est plus du coup rouge. Et il me semble qu'il est même un peu plus grand. Et plus long. Elle a dit, justement, je comptais en changer. Merci. Ah, bah, let's go ! Il nous reste, du coup, deux cadeaux. Je peux vous dire que... Les deux derniers, c'est des trucs de deux ans. Vous ne voulez pas manquer ces deux cadeaux. Et bah, on va mettre, merci, JBL. JBL qui nous a passé cette magnifique enceinte... La boum. Pour ce lot, je peux vous dire que c'est quelque chose. Il est... Vous êtes 500, quasiment. En vrai, je pense que... Écoutez, si vous n'êtes pas plus de 500 à ce stade-là, c'est que vous n'avez pas envie de participer. Et donc, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas ici ? Alors, attends, attends, attends. Avant de le déballer, je tire le gagnant. Ah oui, 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 oui. Je tire le gagnant. Attention. Je suis content de vous. Et c'est... Spépette toujours. Spépette toujours. Au août 2020. Bravo. Regarde-le en premier. Ouvre-le pour toi, d'abord. Regarde-le en premier. Tu as compris ce qu'il y avait derrière ? Oh, mais... Les gars, on n'a pas fait semblant. Oh ! Madre santa. Mamma mia. Spépette, tu vas te régaler. Joyeux Noël, vraiment. Parce que tu viens de gagner une Switch avec, en plus de ça, des manettes supplémentaires juste là. Alors là, vraiment, mec, de la claque. J'aime pas te teaser pour rien, vous le savez. Et en plus de ça, t'as un jeu en plus, tu as un sport party. C'est le petit jeu qui régale. Mais quand même, manette en plus et juste la Switch, quoi. Oh, regarde comment elle est contente dans le chat. Oh, trop cool. Ça, ça vous a fait crier. Mais le dernier cadeau, personne s'y attend. Quand je dis personne, c'est que personne, vraiment, ne s'y attend. C'est bon, c'est parti. Et c'est Nano, le gamer. 29 mai 2021. Mesdames et messieurs, le dernier cadeau de la soirée. Un banger absolu. Mesdames et messieurs, le dernier cadeau de la soirée, le trottinette électrique. Wouh, chill. Nano qui va pouvoir faire vroom vroom dans toute la ville. Oh, il a dit ouais, oh merci. Mais de rien, Nano. Les gars, je pense que c'était le dernier cadeau de la soirée. C'était un pur plaisir de vous faire ce live. J'ai plus de chaise, donc je vais m'asseoir sur la trottinette. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci beaucoup à tous les partenaires qui nous ont confié leur lot. Merci à Asus, merci à JBL, merci à ElectroDépôt qui ont régalé le stream. Mais en vrai, ils ont tous contribué à ce que ce live soit un live super agréable pour vous comme pour nous. Merci Samy pour le regard. C'était grave cool. Encore un grand plaisir de bosser depuis un an ensemble. Je suis très content de voir qu'on a été très nombreux ce soir. Tout le monde a l'air d'avoir vraiment passé un bon moment. C'est ce qui me tenait le plus à cœur, en vérité. Je voulais qu'on termine cette année avec des beaux cadeaux. Henri, ce concept-là, je lui en ai déjà parlé il y a peut-être un mois, un mois et demi déjà. Où vraiment, je tenais vraiment, vraiment à vous remercier, même moi, profondément encore une fois. Je vous l'ai déjà dit au début du stream et je vous le redis maintenant. Moi, perso, Sam de la H-Corn, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et c'est bien des fois de rendre le truc si on peut. Et du coup, c'était vraiment le but de cette soirée. On a grave kiffé. Ouais, c'est cool. C'est cool. Bah écoutez, les gars, passez d'excellentes fêtes. Profitez de votre famille, de vos proches. Courage à ceux qui, potentiellement, seraient seuls pendant les fêtes. On pense voir à vous et on vous dit à très bientôt pour de prochains streams. Ciao, ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501